Musique J'ai commencé mon parcours en tant que maréchal Ferrand et après mon service militaire à la gare républicaine, j'ai intégré des ateliers de ferronnerie d'art. Pour passer de la maréchalerie à la ferronnerie d'art, en fait il y a des points communs. On apprenait à forger des fers orthopédiques assez compliqués avec une forge très complète et qui m'a permis d'intégrer les gestes de la ferronnerie d'art. Il y a cette passerelle, ce point commun, même si on est dans des univers complètement différents. J'étais amoureux des chevaux et puis à un moment j'ai eu la passion de la création, l'envie de créer et est devenue plus fort. Au début j'avais un besoin d'avoir une compréhension de la ferronnerie classique mais assez rapidement j'ai eu envie de tenter de dépoussiérer ce métier et c'est à l'occasion d'une jolie commande pour le studio Karl Lagerfeld chez Chanel où j'ai été dans l'obligation d'utiliser un laminoir. J'ai eu l'intuition que c'était un outil, le laminoir, qui pouvait me permettre d'explorer de nouveaux horizons esthétiques. Et donc j'ai investi du temps, des moyens pour faire des tests. Assez rapidement j'ai compris qu'on pouvait créer des finitions, des textures avec des mélanges de patines qui permettaient des résultats intéressants, voire complètement uniques. Au fur et à mesure des années, on a créé un nouveau savoir-faire, le laminage artistique, qui nous permet aujourd'hui de proposer des finitions qui sont uniques au monde. Le processus créatif se fait souvent en collaboration avec le designer ou l'architecte qui en général vient avec un souhait de réaliser une pièce et nous on va l'enrichir en faisant de nombreuses propositions esthétiques, de finition, de patines. Ça nous permet d'être toujours très frais dans nos propositions. On continue à répondre à des demandes plus classiques. En ce moment on a une commande pour des grilles en fer forgé pour Dubaï. Mais c'est seulement pour nos clients habituels. De plus en plus on vient nous chercher pour des sujets innovants ou atypiques ou uniques. On est en constante recherche de nouveautés, d'innovations. Tous les mois on produit des nouvelles propositions de patines. Toute cette création et cette énergie d'innovation, c'est bien mais derrière il faut aussi le faire connaître. Donc on va réaliser des petits échantillons qu'on va pouvoir mettre à disposition soit de manière numérique sur notre site internet, soit lorsqu'il y a des demandes précises, on va envoyer des échantillons aux architectes et designers. Une fois que le métal est texturé, il est amené à être ensuite façonné dans un environnement numérique. On intègre aussi ces nouveaux outils qui nous permettent d'être plus précis, aussi plus efficaces et faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à la main auparavant. Cette fraiseuse numérique découpe, perce, mais aussi prépare à des pliages à angle vif et donc proposer et réaliser des profils sur mesure. Les possibilités sont infinies là. Et ensuite, une fois que la pièce est façonnée, elle rejoint l'espace patine et elle sera patinée suivant deux procédés à froid où on fait tous les bronzes médailles. Et un procédé à chaud avec l'aide d'une torche permet de réaliser des oxydations de couleurs très variées. Et enfin, on viendra stabiliser l'ensemble avec des vernis protecteurs. Ce qui fait le grand intérêt de notre métier, c'est qu'à chaque nouveau projet, on est dans l'obligation de trouver de nouvelles solutions. On a une base de savoir-faire très solide, mais elle est en constante évolution. Et chaque projet nous oblige à trouver et aller chercher des nouvelles solutions pour pouvoir répondre à une esthétique ou à un défi technique et satisfaire le client. Sous-titrage Société Radio-Canada